Ensuite, je joins sur place Luc Langevin, québécois qui réside à Tempabé, avec qui on a eu l'occasion de parler quelques fois, disons-le, récemment. Bonjour à vous, M. Langevin. Oui, bon après-midi. Hélène, et là, deux semaines plus tard, Milton qui s'amène. Quel est l'état d'esprit chez vous alors que, j'imagine, certains craignent de perdre leur résidence ou même leur gagne-pain? Disons que c'est un petit peu différent cette fois-ci que ça a été deux semaines, parce que pour la majorité des résidents il y a deux semaines, ceux qui n'étaient pas le long de la côte, l'impact a été quand même mineur. Mais là, on parle d'une toute autre histoire, c'est vraiment, tout le monde va être impacté. Donc, ce n'est pas juste le niveau de la mer qui va monter, le niveau du golfe qui va monter pour ceux qui restent le long. C'est les vents aussi qui vont être assez puissants. Disons que ce n'est pas le même niveau de stress que c'était il y a deux semaines pour nous autres, en majorité. Et cette fois-ci, comment on se prépare de votre côté chez vous, chez vos voisins? Bien là, c'est sûr que là, les écoles sont fermées. Ils ont fermé les écoles pour la semaine. Donc, il n'y a pas d'école pour la semaine. Pratiquement tout va être fermé. On a déjà commencé à avoir une pénurie dans l'essence. Donc, même hier, c'était difficile d'avoir de l'essence. Au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Le lait, le pain, l'eau. Donc, ça commence à être plus compliqué. Les gens ont commencé à se préparer à l'avance parce qu'on sait que ça va nous toucher. Peu importe que ce soit 10 000 au-dessous ou 10 000 en-dessous de la trajectoire actuelle, on sait qu'on va être impacté. Donc, les gens, c'est beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup de personnes qui... Il faut tout serrer, tout ce qui risque de voler finalement avec le vent, parce qu'on parle de vent quand même assez puissant. Donc, la préparation cette fois-ci, alors qu'il y a deux semaines, je n'ai rien préparé, autant cette fois-ci, à partir de ce soir, on va commencer à couper certaines branches d'arbres, certaines choses, juste s'assurer dans le fond pour assis et d'oie pour le pire. De notre côté, c'est la pluie et le vent qui vont nous affecter le plus, c'est sûr et certain. Mais on annonce encore beaucoup, beaucoup de... Les niveaux vont monter encore énormément. On parle peut-être jusqu'à 8 à 10 pieds de haut, peut-être 12 pieds. Donc, les gens qui ont été impactés il va deux semaines, malheureusement. J'en connais, j'ai des amis personnels qui ont été impactés, qui ont tout perdu. Ça va être encore la même chose pour eux autres encore. Ce n'est pas des bonnes nouvelles pour la région de Tempo. Certains qui ont peut-être réussi tant bien que mal à sauver un peu la situation et qui, là, voient le deuxième coup d'eau arriver en se disant, cette fois-ci, est-ce qu'on va arriver à résister encore? Le fait, je le dis, que ça survienne coup sur coup, est-ce que ça a des impacts, oui, sur le moral, on comprend, mais aussi sur les approvisionnements. Vous parliez, bon, les magasins qui sont pris d'assaut, je ne sais pas si, bon, on avait été vidé de bouteilles d'eau, lors d'Hélène. Est-ce qu'on avait eu le temps de se réapprovisionner pour faire face à un nouvel épisode comme celui-là? Oui, les gens se préparent. C'est toujours septembre, septembre, octobre, c'est toujours des mois extrêmement importants au niveau de tempête. Habituellement, c'est là qu'on vit les pires tempêtes. Donc, les gens, en général, ont déjà des réserves. Donc, le reste, c'est le surplus. Il y a aussi un moment de panique. Il y a des gens qui achètent beaucoup plus. Hier encore, le papier de toilette n'a pas disponible d'hier. Donc, c'est sûr que les gens, mais je pense que, étant donné la situation, étant donné la géographie, étant donné les problématiques qu'on vit à Saint-Fleud avec cette tempête-là, ce n'est pas un problème des approvisionnements. Le problème, c'est après ça, les routes qui sont fermées. C'est quand l'essence va revenir après. Donc, pour l'instant, il n'y a pas un problème, c'est plus après. Les inondations, l'électricité, tout ça va faire en sorte que c'est ce qui risque de compliquer un peu l'approvisionnement dans le futur, avec l'électricité, entre autres. Est-ce que vous croyez que ceux qui vont devoir évacuer vont se plier aux consignes des autorités de ce que vous percevez? Ils n'ont pas le choix, malheureusement. Il y a déjà des évacuations qui sont annoncées dans les zones A et B. Donc, c'est vraiment ceux qui sont dans la côte. Ce n'est pas le choix et c'est très dangereux. Vous avez eu le nombre de morts qu'Hélène, je pense, au-dessus de 200 morts qu'il y a eu. C'est vraiment à prendre au sérieux. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas rien y changer. On vit avec, qu'on soit stressé ou non. On se prépare, mais quand on le vit, tu n'as pas le choix. C'est tellement, tellement puissant. On n'a pas le choix de suivre les normes. Ce n'est pas tout le monde qui a été évacué, mais il y a beaucoup d'entraide. On va chercher la plus jeune de ma conjointe en fin d'après-midi parce qu'elle reste le long de la côte. Donc, c'est sûr que son appartement va être inondé, c'est quasiment certain. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de choses. J'ai une génératrice, donc je vais aider certains amis qui ont peut-être des congélateurs, des choses comme ça. Il y a énormément d'entraide au niveau de la communauté. Un mot en terminant sur les affirmations de Donald Trump selon lesquelles les fonds de secours en cas de désastre vont être redirigés vers le soutien aux immigrants, aux sans-papiers, que l'aide était refusée aux régions républicaines. Vous avez entendu ça comme nous. Bon, ça a été réfuté, il faut le dire, par l'Agence de gestion des urgences. Est-ce que ça crée quand même de la confusion chez vous, tout ça? Non, pas du tout, honnêtement. Ce n'est pas des choses qu'on entend ici, honnêtement. Je pense que c'est plus des nouvelles. Ce n'est pas quelque chose qui nous touche ou qu'on entend parler du moins. Luc Langevin, québécois résident à Tempabé. Merci encore une fois de votre temps. On va espérer le mieux pour vous et on prendra de vos nouvelles assurément. Merci beaucoup.